Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 21 mars. Pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour de la dernière prestation de Jérôme Poel, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode boursier s'intitulera « L'éternel printemps boursier des taux qui ne montent plus jamais ». Nous sommes le 21 mars, c'est l'équinoxe, c'est le printemps. Et le printemps est arrivé avec 24 heures d'avance par le truchement de Jérôme Poel, qui a confirmé, un, que les taux ne monteront plus non seulement en 2019 et probablement pas avant le premier trimestre 2020. Le programme de réduction du bilan va être éteint progressivement et arrêté au mois de septembre prochain. Enfin, la croissance américaine ira tel un métronome au rythme de 2% par an jusqu'en 2021. L'inflation de son côté, elle, resterait bloquée, tout comme la croissance, à 2%. Bref, qu'est-ce que nous dit Jérôme Poel ? C'est le printemps éternel ou le Goldilocks éternel. M. Trump devrait apprécier, puisque pas de récession à l'horizon. Les marchés se trompent donc, notamment les Morgan Stanley qui estimaient à au moins 40 voire 45% le risque d'une récession en 2020. Eh bien non, ça n'arrivera pas. D'ailleurs, la Fed, elle est là pour ça, n'est-ce pas ? Puisque les taux ne monteront plus. Mais quand on regarde bien la structure de la courbe de taux et qu'on voit maintenant les taux à un an retomber sous les 2,40%, ça nous dit quoi ? Que probablement, le prochain mouvement sur les taux, ce sera une baisse de taux. Ah, youpi ! Mais non. En fait, si on commence à anticiper une prochaine baisse de taux, alors peut-être pas pour 2019, mais peut-être pour 2020, ça veut dire que les 2% de croissance n'y seront certainement pas. Et s'il n'y a pas 2% de croissance, ça va être compliqué pour l'économie américaine de supporter un taux d'expansion de 7,5% par an de la dette. Généralement, on considère que, allez, 3% de dette supplémentaire pour une croissance de 2%, c'est supportable. Même, allez, 5% de dette supplémentaire, si on est à 4,5% de croissance, ça va bien. C'est un peu le calcul que poursuivait la Chine jusqu'en 2008. Depuis, ça marche beaucoup moins bien. On a une croissance de la dette chinoise qui est de 20% par an en regard d'une croissance qui plafonne officiellement aux alentours de 6,3% et qui est probablement pas supérieure en vrai à 4,5% ou 5%. Voilà. Donc, on file tout droit dans le piège de la dette et des politiques monétaires complètement figées. On a compris qu'il n'y aura pas de hausse de taux en Europe avant 2020. Eh bien, aux États-Unis, on arrête également toute forme de normalisation. Mais on nous explique en même temps que l'économie va très, très bien. Si elle est très, très bien, si elle allait si bien, on en serait peut-être déjà à 2,75% de taux d'intérêt aux États-Unis. Et on se dirigerait tranquillement vers les 3%, un objectif compatible avec ce qu'on appelle la croissance naturelle et historique de l'économie américaine. Or, les 3%, on en est maintenant assez loin. En France, en revanche, eh bien, l'INSEE a confirmé qu'on allait s'en tirer beaucoup mieux que nos voisins, que l'Allemagne, notamment, avec ses 0,6% de croissance. Nous, nous aurons un acquis de croissance de 1,10% à la fin du premier semestre. Et on pourrait aller chercher les 1,3% de croissance d'ici la fin de l'année, grâce aux 10 milliards injectés dans notre économie, pour calmer un petit peu la grogne sociale. Alors, si la grogne sociale ne se calme pas, eh bien, vous l'avez compris, maintenant, on va envoyer l'armée. Bon, je sais, c'était un petit peu facile. Ça fait réagir beaucoup de monde, moi également, en tant que citoyen. Alors, si on va dans Paris samedi, est-ce qu'on risque pas de se prendre une balle perdue ? Non, l'armée n'a pas pour fonction le maintien de l'ordre et la protection des lieux dits de pouvoir. Ce n'est pas non plus son rôle. Car, si jamais un incident devait survenir, de quelle manière l'armée protégerait-elle le lieu de pouvoir ? En faisant des grimaces aux manifestants. Donc, on est dans une situation assez ubuesque et qui résume d'ailleurs très, très bien M. Alain Boer. Alors, ceux qui connaissent le personnage savent qu'il a été autrefois grand maître du Grand Orient, ensuite spécialisé dans les questions de sécurité, président de commission franco-américaine sur la sécurité, sur les échanges de renseignements. Ça a été le monsieur sécurité de Nicolas Sarkozy. Il a également conseillé François Hollande. Et maintenant, voilà ce qu'il dit sur M. Castaner. Quand on est complètement novice et totalement incompétent en matière de sécurité, ça n'autorise pas à faire n'importe quoi. C'est un petit peu comme si un attaquant maladroit et prétentieux se faisait coller un 0 sur 20 par Zinedine Zidane. Voilà un petit peu où nous en sommes. Alors, on va quand même essayer de se détendre un petit peu. Les marchés montent. Le CAC 40 repart à l'assaut des 5004. Et on ne voit toujours pas se dessiner de signaux précurseurs d'un retournement de tendance à court terme. Autrement dit, ce sont les achats, le suivisme qui prédominent. Et qu'est-ce qui drive vraiment la hausse ? Eh bien, vous le savez, ce sont les buybacks orchestrés par les entreprises. Or, les résultats, maintenant, ils vont sortir d'ici trois semaines, un mois. Donc, les buybacks doivent s'arrêter avant la publication des résultats. Il y a une sorte de période de cessez-le-feu, quelque part, en matière de rachat. Donc, on va rentrer dans cette période. Et c'est peut-être ça qui mettra enfin un terme à la plus longue série haussière du 21e siècle et à la plus puissante depuis le printemps 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada